Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Wien, artiste pluriel Eslo et pendant que vous me regardez peindre ce tableau d'aquarelle avec trois phases de lune, je vous propose de parler un petit peu des habitudes et du concept d'y aller petit à petit. Alors qu'est-ce que c'est le concept d'y aller petit à petit ? C'est un concept dont j'avais entendu parler dans la théorie à travers l'idée japonaise du kaizen qui signifie justement y aller pas après pas, de mettre en place les habitudes une par une, petite marche par petite marche, plutôt que d'essayer de tout changer d'un coup. Et c'est quelque chose dont parle Fumiyo Sasaki dans son livre traduit en français qui s'appelle « Ces habitudes qui font grandir votre talent » dont je vous ai déjà parlé et qui est vraiment un livre de chevet pour moi en ce qui concerne la gestion des habitudes. Mais même si je comprenais ce concept dans la théorie, je me suis rendu compte que dans la pratique j'avais un petit peu de mal à le mettre en place. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître là dedans mais là on est au mois d'avril au moment où j'enregistre cette voix off et j'ai pincé l'une au mois de mars il me semble. Là on est début avril au moment où je vous parle et c'est un petit peu voilà c'est l'arrivée du printemps, c'est le moment où on ressort les affaires d'été et où on se rend compte que peut-être on rentre pas aussi bien dans la petite robe qu'on l'espérait parce qu'on a pris quelques kilos en hiver ou ce genre de choses. Disons que c'est le moment de l'année, en tout cas moi en ce qui me concerne, c'est le moment de l'année où mon attention se focalise sur mes habitudes on va dire de santé physique, mes habitudes sportives, mes habitudes alimentaires, ce que j'appelle dans le podcast l'opération MBDR ou manger, bouger, dormir, ralentir. Si vous écoutez les bulles nomades vous m'en avez déjà entendu parler et d'ailleurs j'en parlerai cette année, enfin ce mois-ci. Dans les bulles nomades on va faire un petit point opération MBDR si ça vous intéresse ça va sortir d'ici mi-avril. En attendant alors que je me suis intéressée à ça cette année comme bien souvent, je me suis rendu compte qu'en fait le problème principal qui fait que chaque année je me dis il faut que je change mes habitudes alimentaires, il faut que je change mes habitudes sportives et que chaque année, l'année d'après, un an après, je me retrouve exactement au même point à me dire il faut que je change mes habitudes alimentaires et sportives. Et cette année je me suis demandé pourquoi en fait. Je me suis demandé qu'est ce qui fait que depuis 24 ans, depuis que j'ai la puberté, ça aussi c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir sur comment ça se fait que les jeunes filles dès la puberté elles commencent à avoir envie de faire du sport et de perdre du poids. C'est une discussion pour un autre jour. Quoi qu'il en soit aujourd'hui ça fait 24 ans que chaque printemps je me dis allez bonne résolution, on change les habitudes, je mange mieux, je mange plus de légumes, je fais plus de sport, je mange moins de fromage, vous connaissez la rengaine. Et que pourtant une année après je me retrouve encore à me redire la même chose. Et je me suis rendu compte, enfin je pense qu'il y a plein plein d'explications possibles à tout ça, mais celle que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que justement au lieu de chercher à changer les choses petit à petit, j'avais tendance à vouloir tout changer d'un coup. C'est à dire que le dimanche soir, jusqu'au dimanche soir, j'avais l'habitude par exemple de me manger des petits apéros à saucisson fromage tous les soirs, de m'ouvrir une petite bière le soir avec mon mari devant une série télé, de manger des pâtes à midi parce que c'est plus facile à préparer que des légumes, de, je sais pas moi, faire de la course à pied une fois par semaine et puis de pas réussir à tenir une habitude de musculation à la maison parce que j'ai toujours mieux à faire entre guillemets. Et puis j'attends de moi même que malgré le fait que ça ce soit mon quotidien dimanche soir, lundi matin comme par magie, je sois soudain capable de me faire un smoothie au petit déjeuner avec des épinards dedans, que d'un seul coup je sois capable de me cuisiner des super curies de légumes sans protéines animales, sans crème, sans gras, sans truc comme ça, que d'un seul coup comme par magie je sois capable de plus manger de fromage alors que ça fait 33 ans que je mange du fromage et que j'adore ça, que d'un seul coup comme par magie je sois capable de faire du sport six jours par semaine alors que jusqu'à présent j'avais du mal à tenir plus d'une fois ou deux fois dans la semaine. Et puis chaque année je m'étonne que deux trois semaines après en fait j'arrive pas à le tenir parce que c'est de trop grosses habitudes changer trop rapidement en fait. La solution, en tout cas pour moi, je vous partage mon expérience personnelle, c'est pas d'essayer d'atteindre mon niveau d'habitude aspirationnelle du jour au lendemain, c'est plutôt de me dire ok aspiration à long terme, mettons dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, qu'est-ce que je m'imagine avoir comme habitude de santé physique puisque là c'est l'exemple que j'ai choisi de prendre mais je pense que c'est vrai pour n'importe quelles habitudes. Quelles habitudes de santé physique j'aimerais dans l'idéal cultiver au quotidien sachant que je suis un être humain, que ma vie elle a des contraintes, que mon énergie a des limites, je vais pas me dire que ma vie idéale c'est de courir trois heures tous les matins, un marathon parce que de toute façon c'est physiquement impossible voyez, donc plutôt d'imaginer une sorte de routine si tout se passait exactement comme je le veux, si j'avais exactement la forme physique que j'ai envie d'avoir, les compétences culinaires que j'ai envie d'avoir, à quoi ressemblerait une journée idéale en ce qui concerne mes habitudes alimentaires et sportives. Mais au lieu de chercher à atteindre ce résultat là lundi matin là dans trois jours, de me dire que ça c'est un idéal que je souhaite atteindre dans des années en fait et ensuite pour en revenir au moment présent de changer les habitudes petit à petit, marche par marche. Et pour tout vous dire, on en parlera plus en détail dans l'épisode de podcast, mais pour tout vous dire c'est ce que je fais depuis le mois de novembre dernier en ce qui concerne mes habitudes d'alimentation et de cuisine, puisque je me suis même pris un accompagnement pour m'aider à mieux m'organiser en termes de repas. Et que plutôt que de devoir, enfin du jour au lendemain, dès le lundi, ça y est je sais cuisiner des légumes parfaitement, plutôt me dire quelles sont les choses petit à petit par lesquelles je pourrais commencer. Peut-être que je peux commencer par apprendre, prendre l'habitude de laver une salade et de préparer une salade au début de chaque repas. Seulement ça. Tout le reste ça reste comme avant. Je change seulement ça. Et après je change seulement mon petit déjeuner. J'apprends à faire un petit déjeuner salé petit à petit. Et peut-être que dans 24 ans, j'en serai plus à me poser exactement les mêmes questions sur les habitudes qu'il y a 24 ans. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.